Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter, moi c'est super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité de GFC Barcelone C'est très simple, tous les jours je te partage simplement l'actualité de GFC Barcelone Et même malgré qu'on soit actuellement lors d'une trêve internationale Donc ne vous inquiétez pas, tous les jours des vidéos D'ailleurs, je tiens quand même à vous remercier les gars Parce qu'on a atteint simplement la barre des 41 000 abonnés Vous le savez, on a un objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025 Il reste très peu de moi, donc je vous fais confiance, n'hésitez vraiment pas à vous abonner Il reste 9 000 abonnés, je sais que c'est beaucoup quand même Mais vous pouvez le faire puisque vous êtes l'égote, donc n'hésitez pas à vous abonner D'ailleurs aujourd'hui au programme on va parler de Laporta Puisque Laporta a tenu une conférence de presse à 12h30 Il a parlé concernant tout simplement le mercato, les échecs de Nico Williams, etc D'ailleurs, celle de Nico Williams est très intéressante, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Et on va parler aussi de mauvaises nouvelles Donc c'est pour ça les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Mais en tout cas un grand merci vraiment à tous ceux qui s'abonneront Je vais arrêter de parler, on passe intro, c'est parti Vous savez quoi, on va commencer par la mauvaise nouvelle Vraiment la vidéo, la mauvaise nouvelle vraiment qui me plombe la vidéo C'est à dire que dès que je suis rentré du travail Parce que là à l'heure actuelle je suis en pause Dès que je suis rentré de la poche, je l'ai sur l'ordinateur Direct, je j'ouvre Twitter Et qu'est-ce que je vois ? Je vois cette info Franchement les gars, je suis dépité Vous le savez, hier je vous annonçais simplement que c'était le premier jour de la fameuse trêve internationale Et à un moment je crois que je vous ai parlé de la malchance qu'on a Nous le Barça, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une trêve internationale Malheureusement, un joueur du FC Barcelone se blesse Et c'est ce qui s'est passé Et c'est pas n'importe quel joueur Parce qu'on regarde sur ton écran Oui, Fermin Lopez s'est blessé tout simplement aujourd'hui Et il s'est blessé tout simplement avec la Rora Et ça franchement c'est une mauvaise nouvelle Alors oui, ce n'est pas un titulaire indiscutable Mais c'est un joueur qui peut énormément servir Et selon les dernières rumeurs Je ne sais plus qui en a parlé Du coup, on regarde sur ton écran Entre 2 et 3 semaines Pour tout simplement Fermin Lopez Donc du coup la trêve internationale dure 2 semaines Donc si rien de grave, on peut espérer qu'on retrouvera Fermin Lopez Une semaine après le retour simplement de la trêve internationale Donc comme tu regardes comme ça Ça n'a pas l'air d'être une grosse blessure Mais bon, ça me fait un petit peu quand même un petit peu chier Tu vois, je ne te mens pas Donc du coup, pas de Fermin Lopez Pour simplement le match de Giron Et je pense même le premier match de Ligue des Champions Donc du coup, ça commence déjà En plus, c'est même pas un match Il ne s'est même pas blessé dans un match Il s'est blessé à l'entraînement juste le lendemain Pour vous dire, comme quoi on n'a vraiment pas de chance Du coup, les amis Comme j'ai pu vous le dire vraiment dans l'intro Aujourd'hui, Laporta a tenu simplement une conférence de presse Pour parler forcément du mercato Des problèmes financiers du FC Barcelona Bon bref, on a souvent l'habitude de ce genre de conférences de presse Et il a aussi parlé simplement du sponsor de Nike et le Barça Tu vois, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps Qu'il y a des rumeurs comme quoi le Barça et Nike se sont mis d'accord Mais ça fait 136 ans qu'on attend toujours l'officialisation Et du coup, il a parlé Et du coup, regarde son écran Je peux annoncer que le contrat d'équipementier du FC Barcelona Sera le meilleur au monde Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelques mois On avait vu simplement les détails Comme quoi Nike allait Pardon, allait leur proposer plus de 100 millions d'euros De trucs à la signature Bon bref, un gros contrat de fou Après oui, on le sait tous Que voilà, normalement ça devrait être simplement Le plus gros contrat peut-être d'équipementier Mais malheureusement ça ne se fait toujours pas Tout simplement comme la règle du 1-1 Les gars, je commence vraiment à m'impatienter D'ailleurs en parlant de la règle du 1-1 Je crois qu'il a dit que la règle du 1-1 Pourrait se mettre en place à partir de octobre C'est-à-dire le mois de prochain Donc du coup, c'est ce qu'il a évoqué Lors de cette conférence de presse Donc du coup, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez Les gars, concernant l'équipementier Parce que je vous rappelle que le Barça Avait beaucoup de rumeurs Concernant des Pumas, etc Beaucoup d'équipementiers qui voulaient reprendre l'FC de Barcelone Mais du coup, selon Laporta Le Barça devrait à mon avis continuer avec Nike Pour avoir le plus gros contrat équipementier du monde Je vous rassure les amis Il n'a pas dit que ça comme dinguerie Il en a dit qu'un plutôt pas mal Dont celle-ci Où honnêtement, je ne le crois pas du tout Pour moi C'est du pipeau Ce qu'il rencontre Ce qu'il rencontre, pardon Parce que simplement, vous le savez, cet été On a eu un truc qui était quand même assez triste C'était vraiment le départ de Gundogan, etc Et du coup, Laporta a décidé de se justifier Parce que vous le savez, nous, pour nous Du coup, pour nous, on sait qu'il est parti Gundogan Pour pouvoir enregistrer, par exemple, des Daniel Moore, etc Sauf que Laporta Dit tout le contraire Regarde sur ton écran Le départ de Gundogan n'était pas pour des raisons économiques Avec tout le respect que je lui dois La décision a été prise sur le plan sportif, les amis Donc vraiment, un mensonge de fou Parce que les gars, pour ce voilà qu'ils ne savent pas Gundogan était, pour moi, l'un des meilleurs milieux la saison dernière Et d'ailleurs, il a fait une énorme saison avec le FC Barcelona Donc il ne va pas me faire croire que Gundogan N'avait pas le niveau, quoi Pour moi, il avait largement le niveau En plus, avec Cancy Flick, etc Bon bref, pour moi, ce n'est pas du tout des raisons sportives, etc Après, c'est vrai que, bon, il est parti aussi gratuitement, etc Mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit parti Par rapport à son, simplement, à son niveau Parce que pour moi, les gars, la saison dernière Vraiment, la plupart des buts, passer avec Gundogan Donc, bon Non, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars Peut-être que moi, je suis fou Peut-être que je vois que de... Parce que peut-être que je suis Y, etc Mais est-ce que vous, vous pensez que Laporta abuse Ou est-ce que vous me donnez raison, etc Donc, vous dites-moi tout au moment dans les commentaires Parce que je ne sais pas du tout votre avis Du coup, on arrive à la dernière info Et comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre On va parler du cas de Nick Williams Parce que oui, Laporta a décidé d'en parler D'ailleurs, même Fabrizio Urbano l'a partagé sur son compte X Les amis, le fameux journaliste qui est très réputé dans les infos de football Il a même mis ce qu'a dit Laporta Laporta s'est exprimé concernant Nick Williams Regarde ton écran Le président du Barça de Laporta sur Nick Williams Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Barça Par respect pour Bilbao Donc, du coup, il ne répond strictement pas du tout à la question que le journaliste lui a posée Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il lui a posé Simplement comme question Après, j'imagine pourquoi Nico n'a pas signé au Barça Je pense qu'il a dû lui dire ça, le journaliste Mais du coup, voilà Comme vous avez pu le voir Laporta a totalement esquivé tout simplement la question Et du coup, voilà Je pense encore, voilà Juste avant, on a vu qu'il parlait de Gundogan Par rapport au plan sportif Et pas par rapport au plan économique Et pour moi, je pense que c'est par rapport au plan économique Je pense, je pense honnêtement qu'il ment un petit peu sur tout Et en fait, il nie Tu vois, il ne veut pas parler, je crois, de l'économie du Barça Alors oui, durant cette conférence de presse Il a parlé comme quoi le Barça a les mieux qu'il y a 3 ans, etc Bon, ce qui est normal, etc Mais toujours, il parle du plan, plan, plan sportif J'ai l'impression qu'il esquive toujours le terme économique Donc du coup, je ne sais pas Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passait Mais pour moi, je pense honnêtement que si je dois ramener ma petite fraîche Je pense que Nico Williams n'est pas arrivé au FC Barça Par rapport au faire prix financier, etc Parce que c'est sûr que s'il serait venu au Barça Il aurait attendu, je ne sais pas combien de semaines pour être inscrit Donc je pense que c'est peut-être pour ça que Nico Williams n'a pas signé au FC Barça Mais voilà, du coup, selon Laporta, il ne faut pas parler de Nico Williams Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire sans remettre un maximum de pouces bleus A partager YouTube et surtout t'abonner Et oui, parce que comme du coup, vous avez vu, merci en tout cas pour les 41 000 abonnés Vous êtes vraiment des craquitos Un grand merci à vous On essaye de continuer les amis, le chemin s'est monté d'ailleurs comme ça D'ailleurs, les 40 000 jusqu'aux 41 000 C'est monté comme ça d'un coup Donc un grand merci à vous En tout cas, je vous aime très 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 fort en espérant qu'on atteigne tout simplement Les 50 000 abonnés avant janvier Merci à vous, passez une bonne soirée On se dit à demain pour une vidéo actualité Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz